Alors mes chers amis, comme vous le savez, il y a beaucoup de français, beaucoup de personnes qui habitent à l'étranger, qui aiment se rendre en Israël pour les fêtes. Et effectivement, je vous conseille pour ceux qui le peuvent, venir partager vos fêtes avec les juifs qui habitent en Israël. C'est vraiment un spectacle de première grandeur. Passer par exemple Soukhot en Israël, passer Pessach en Israël, c'est quelque chose de tout à fait particulier. Ce qui dérange souvent les français par exemple, qui se trouvent en Israël pendant la fête, c'est le deuxième jour de Yom Tov. On voit tous les Israéliens qui peuvent déjà voyager en bus, en voiture, qui peuvent allumer la radio, qui peuvent parler au téléphone. Et nous on se sent comme ça, un petit peu à part. On est obligé de célébrer un deuxième céder. Quelquefois c'est déjà un petit peu fatigant. Et généralement, c'est assez mal vécu par pas mal de personnes. Il y a des personnes qui ont choisi de pouvoir résoudre ce problème. Comment ont-ils fait ? Ils se sont dit, nous pendant toutes les fêtes, on va se trouver en Israël. À Soukhot, on sera en Israël. À Pessach, on sera en Israël. Et à Shavuot, on sera en Israël. Comme ça, en quelque sorte, on est considéré comme étant israélien. Et donc, on ne peut célébrer, on ne doit célébrer qu'un jour. Il faut savoir que cette opinion existe. C'est l'opinion du Rav Shlomo Zalman Ayurbach. Il écrit effectivement dans son livre, il y a d'autres décisionnaires qui ont rapporté cette opinion et qui l'ont acceptée. Dit le Rav la chose suivante. Une personne qui habite à l'étranger doit célébrer deux jours. Même lorsqu'elle se trouve en Israël. Si jamais, généralement, elle habite à l'étranger, on considère que c'est un étranger, entre guillemets. Et donc, il doit célébrer deux jours. Une personne qui habite en Israël, on considère qu'elle doit célébrer qu'un jour. Question que je me pose. Par rapport à quoi on va déterminer le fait que j'habite à l'étranger ou le fait que j'habite en Israël ? Est-ce qu'on regarde la plupart de l'année, la plupart du temps ? Est-ce que la plupart du temps, je me trouve à l'étranger ou je me trouve en Israël ? Ou est-ce qu'on considère la période de fête ? Dit le Rav Shlomo Zalman Ayurbach, si pendant toutes les fêtes, je me trouve en Israël. Concernant la fête, je suis israélien. La preuve, toutes les fêtes, je suis en Israël. Or, la loi des deux jours ou du seul jour de Yom Tov, ça concerne la fête. Donc, si pendant la fête, systématiquement, je me trouve en Israël, je suis israélien. En étant israélien, je ne dois faire qu'un jour. Voilà ce que dit le Rav Shlomo Zalman Ayurbach. Certains décisionnaires, tels que mon maître, le Rav Shlomo Zalman Ayurbach, n'ont pas tellement accepté cette idée-là. Mais en tous les cas, telle est l'opinion du Rav Shlomo Zalman Ayurbach, le Rav Ovadier Eusef est tout à fait d'accord avec cette opinion. Il rapporte cette opinion dans son livre et il va dans ce sens-là. Un jour, j'ai donné un cours à ce sujet et l'un des élèves m'a fait la remarque suivante. Il m'a dit, que se passe-t-il si jamais on n'a pas d'appartement en Israël ? Ça veut dire, j'habite en France pendant toute l'année et je me rends en Israël pour les trois fêtes. Mais je n'ai pas d'appartement en Israël. Je viens par exemple à l'hôtel ou par exemple je suis invité par mes parents, mes enfants, ma famille. Est-ce que cette halacha est aussi valable ? Alors je lui ai dit, ben oui, ça change quoi ? Si pendant la fête tu te trouves en Israël, ça suffit. Il m'a fait remarquer que dans le livre du Rav Ovadier Eusef, il n'était pas écrit une personne qui se trouve en Israël, mais il était écrit une personne qui a un appartement en Israël et qui se trouve en Israël systématiquement pour les trois fêtes, pour Pessah, pour Soukhot et pour Shavuot. Il me dit, donc puisque le Rav Ovadier a écrit qu'il faut avoir un appartement, c'est peut-être qu'il faut avoir un appartement. Si je suis à l'hôtel, ce n'est pas que j'ai un appartement. Alors je lui ai dit, écoute, à mon avis, il n'y a aucune différence. Ça change quoi que tu es un appartement ou que tu n'en es pas ? Si jamais tu te trouves en Israël, tu te trouves en Israël. Simplement, je me suis quand même posé la question, parce qu'effectivement, dans le livre du Rav Ovadier Eusef, il était écrit, une personne qui a un appartement en Israël. Mais en dehors de cela, il y a l'opinion d'un autre grand Rav, qui s'appelle le Rav Mordechai Eliyahu, Zeher Tzadik Livracha. Et ce Rav-là a dit un grand grand chidouche. La vérité est, quasiment personne n'était d'accord avec lui. Son grand chidouche est le suivant. Il dit, une personne qui habite en France, par exemple, et qui passe toutes les fêtes en France, mais qui a un appartement en Israël, si une fois, pour l'une des fêtes, pour Pessar par exemple, il se trouve en Israël dans son appartement, il doit célébrer qu'un jour de Yom Tov. Pourquoi ? Dit le Rav, puisque j'ai un appartement en Israël, d'une certaine façon, j'ai déjà une appartenance avec l'habitation en Israël. Donc c'est considéré comme si j'habitais en Israël. Or, quand je suis en France, bien que j'ai un appartement en Israël, alors malgré tout, je dois faire deux jours, mais la fois où je me trouve en Israël, dans mon appartement, pendant la fête, bien que je ne me rends pas régulièrement en Israël pour les fêtes, malgré tout, je dois célébrer qu'un jour. Bon, j'ai pas mal discuté de cela avec beaucoup de Talmides HaKhamim, avec le fils du Rav Mandecha Eliyahu. Dans tous les cas, vu que cette opinion existe, je me suis dit, peut-être que le Rav Vodiyah Yosef aussi, bien qu'il n'ait pas d'accord avec le Rav Mandecha Eliyahu, dans ce point-là précis, mais c'est possible que lorsqu'il a écrit dans son livre qu'il faut avoir un appartement en Israël, c'est qu'il faut vraiment avoir un appartement en Israël et qu'une personne qui se trouverait pendant les trois fêtes en Israël, mais qui n'a pas d'appartement, cette personne-là ne pourrait pas se reposer sur cette opinion. A vrai dire, le Rav Vodiyah Yosef rapporte les propos du Rav Shlomo Zaman Ayurbach. Et la question qui a été posée au Rav Shlomo Zaman Ayurbach était la suivante. Si jamais j'ai un appartement en Israël et que je me rende pendant les trois fêtes en Israël dans mon appartement, est-ce que je dois célébrer un jour ou deux jours ? Et le Rav lui a dit un jour. Donc la question qui a été rapportée au Rav et qui a été rédigée non pas par le Rav, mais par la personne qui est venue pour poser la question, c'était une question concernant une personne qui avait un appartement en Israël. Et à cette question, le Rav Shlomo Zaman Ayurbach a répondu « Vu que tu te trouves pendant les trois fêtes en Israël, tu dois faire un jour. » Mais il est tout à fait possible, même probable, que si jamais la question avait été posée différemment au Rav Ayurbach et qu'on lui avait dit « Je me rends à l'hôtel pendant les trois fêtes. Est-ce que je dois célébrer un jour ou deux jours ? » Il aurait répondu « Tu dois célébrer un seul jour. » Simplement la question qui a été posée a été posée de cette façon-là. Lorsque le Rav Wadiya Yussef est venu dans son livre et qu'il a rapporté les propos du Rav Ayurbach, il les a rapportés tels qu'ils ont été écrits. Mais en tous les cas, vous êtes d'accord avec moi, mes chers amis, que malgré tout, la question de cet élève-là était légitime. Et que c'est possible que le fait que j'ai un appartement, ça change quelque chose. J'ai téléphoné à l'un des élèves très proches du Rav Wadiya Yussef, qui s'appelle le Rav Krispen. Et lui, il avait l'habitude de rentrer souvent chez le Rav Wadiya Yussef. Quasiment tous les jours, il se rendait chez le Rav. Et toutes les questions assez difficiles, il les lui soumettait. Je lui ai téléphoné, je lui ai dit « Est-ce que vous pouvez poser au Rav la question suivante ? » Lorsqu'il écrit dans son livre qu'une personne qui a un appartement et qui se trouve pendant les trois fêtes en Israël doit célébrer qu'un jour, est-ce que c'est le même cas lorsque l'on n'a pas d'appartement mais qu'on se trouve dans un hôtel ? Le lendemain, je téléphone au Rav Krispen. Il me dit « Écoute, j'ai posé la question au Rav. » Et le Rav m'a dit que « Non, une personne qui n'a pas d'appartement en Israël, qui lui appartient, et qui se rend en Israël dans un hôtel ou chez de la famille, eh bien cette personne-là doit célébrer deux jours. Et non pas un jour. » Je lui dis « Pourquoi ? » Il me dit « Le Rav m'a dit la chose suivante. Le fait qu'une personne qui se trouve pendant les trois fêtes en Israël ne célèbre qu'un jour, c'est déjà un grand chidouche. C'est une grande nouveauté. Qui est-ce qui en est l'auteur ? C'est le Rav Shlomo Zalman Ayurbach. Il dit « Maintenant, le Rav Ayurbach, ce grand chidouche, il l'a écrit au sujet d'une personne qui a un appartement en Israël. » Dit le Rav Wadi Yosef « Ça suffit de se reposer sur le Rav dans ce cas précis. N'en rajoutons pas. » Déjà, ce Rav Ayurbach, c'est un chidouche. Alors, j'accepte d'aller dans son sens, mais il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas faire dire au Rav ce qu'il n'a pas dit. Le Rav a accepté de dire ce grand chidouche pour une personne qui a un appartement en Israël. Maintenant, étendre ce chidouche à d'autres cas, ça, dit le Rav Ovadia, on ne peut pas. En tous les cas, moi, je n'ai pas la force de le faire. Voilà ce qu'a dit le Rav Ovadia Yosef. Bon. Donc, visiblement, l'opinion du Rav était que c'est interdit. J'ai poursuivi mes recherches et j'ai vu dans l'un des livres de Halakha qu'il rapportait au nom d'un autre livre qui s'appelle « Yom Tov, Shéni, Keil Khata ». Et dans ce livre, il écrit qu'il a posé la question au Rav Ayurbach. Il a demandé au Rav Ayurbach, « Rav, dites-moi, si une personne sera en Israël pendant les trois fêtes mais qu'elle n'a pas d'appartement en Israël, est-ce qu'elle peut faire qu'un jour ou est-ce qu'elle doit faire deux jours ? » Et il dit, là-bas dans le livre, « Le Rav Shlomo Zaman Ayurbach m'a répondu que ça ne change rien que j'ai un appartement ou que je n'en ai pas. Dès lors que pendant les trois fêtes, systématiquement, je me trouve en Israël, eh bien, je ne dois faire qu'un jour. » Donc, les données ont changé, mes chers amis. Si toute la raison pour laquelle le Rav Ovadia Yosef a dit qu'il fallait faire deux jours dans ce cas, c'est parce que le Rav Shlomo Zaman Ayurbach, c'est de ce cas précis qu'il a parlé. Il n'a pas parlé du cas d'une personne qui se rendrait à l'hôtel. Dès lors qu'il s'avère que le Rav Ouerbach lui-même a dit explicitement que même si on se rend à l'hôtel pendant les trois fêtes, systématiquement, on ne fait qu'un jour, le Rav Ovadia, qui accepte de se reposer sur le Rav Ouerbach, devrait accepter. Que faire, mes chers amis ? Eh bien, j'ai téléphoné à nouveau au Rav Crispin. Et je lui ai dit, écoutez, Rav, je voulais vous dire quelque chose. J'ai une nouvelle donnée. Dans le livre, Yom Tov Shennik El Khato, il rapporte au nom du Rav Shlomo Zaman Ayurbach que ce qui est écrit dans son livre, que celui qui a un appartement en Israël et qui se rend pendant les trois fêtes systématiquement en Israël ne fait qu'un jour, eh bien, ce n'est pas vrai que dans un cas où on a un appartement en Israël, même si on n'en a pas. Dès lors que physiquement, on se trouve en Israël pendant les trois fêtes, peu importe où, dans mon appartement, dans l'appartement de quelqu'un d'autre, dans une tente, malgré tout, je dois faire un jour. Donc peut-être que le Rav Ovadia, s'il était au courant de cela, comme s'il y avait des choses qui lui échappaient, peut-être qu'il serait d'accord qu'on ne fait qu'un jour. Eh bien, figurez-vous, mes chers amis, qui m'a dit, je vais poser la question au Rav. Et il m'a d'ailleurs dit, Rav Shlomo Zaman Ayurbach, disait que ça ne changeait rien si on a un appartement ou pas. J'ai entendu de sa propre bouche. Le lendemain, le Rav Chris Payne me téléphone et il me dit, écoutez, j'ai été voir le Rav Ovadia Yosef et je lui ai dit, vous savez que dans le livre Yom Tov Shenni K'il Khato, il rapporte au nom du Rav Shlomo Zaman Ayurbach que même dans un cas où on n'a pas d'appartement en Israël, dès lors qu'on se trouve en Israël pendant les trois fêtes, on ne fait qu'un jour. Il me dit, le Rav a changé d'avis. Il faut le faire. Alors Ovadia Yosef, une sommité du peuple juif, il a déjà donné un psaque et dans son livre, il a écrit, quand on a un appartement, il a été capable de changer d'avis à cause d'une remarque qu'un petit comme moi-même lui ait rapporté et il a changé d'avis. Il dit, s'il en est ainsi, si vraiment le Rav Shlomo Zaman Ayurbach a dit que ça ne changeait rien qu'on ait un appartement ou qu'on n'en est pas, eh bien, je suis d'accord avec lui, j'accepte son opinion et donc, une personne qui se trouve pendant les trois fêtes en Israël, qu'elle ait un appartement ou qu'elle n'en est pas, là, la Rav est que, dit le Rav Wale Yosef, elle ne fait qu'un jour de Yom Tov. Or, ça facilitera peut-être la vie à certaines personnes, mais en tous les cas, appréciez ici la grandeur d'un Rav qui est capable de changer d'avis dès lors qu'il s'aperçoit qu'il y a une donnée qui lui avait échappé. Voilà, à bientôt, Chaksa Meach, Koltouf. Sous-titrage Société Radio-Canada